Salut salut, nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui nous allons parler d'un événement qui marque pour beaucoup le début de l'époque contemporaine qui est souvent fixé aux alentours de 1814-1815 c'est le congrès de Vienne qui est l'un des congrès les plus importants de l'histoire qui donc se déroule du 18 septembre 1814 au 9 juin 1815 et dans cette vidéo nous allons voir en quoi c'est un événement majeur de l'histoire de l'Europe en tout cas de l'histoire de l'Europe du 19ème siècle mais avant cela faisons un peu de contexte nous sortons d'une période troublée avec la révolution qui a touché la France de 1789 à 1799 France a renversé le roi Bourbon Louis XVI qui était issu de la famille des Capétiens qui régnait sur la France depuis presque 800 ans à peu près un événement qui a pas mal bouleversé la société française si vous voulez revenir plus en profondeur sur la révolution française je vous conseille la série de vidéos d'Estonie sur le sujet où ils rentrent bien en détail sur l'histoire de la révolution bien plus qu'on ne le ferait et de manière bien plus talentueuse qu'on ne pourrait le faire je pense donc je vous mettrai les liens en description et peut-être en annotation, vous verrez et les perturbations ne s'arrêtèrent pas là puisque quelques années plus tard le jeune général des armées révolutionnaires Napoléon Bonaparte se proclame empere des français en 1804 après avoir déjà commencé à prendre le pouvoir quelques années auparavant et entreprend un vaste projet de conquête de l'Europe au prix de guerres incessantes qui certes se montrèrent victorieuses et lui permettent de s'emparer d'une bonne partie de l'Europe mais qui le conduisirent à se mettre à dos tous les grands dirigeants européens qui cherchent à éliminer cette menace et ils finirent par y arriver et forcer Napoléon à abdiquer le 6 avril 1814 donc c'est dans ce contexte troublé avec une France qui a perdu la guerre avec une Europe complètement désorganisée des pays qui ont été envahis, des dynasties renversées, des frontières modifiées il s'agit de remettre toute cette situation à plat afin de mettre en place une situation plus stable donc il s'agit de discuter des frontières des pays européens d'essayer de garantir une paix durable mais également discuter des sujets de société par exemple les esclavages qui seront débattus durant ce congrès pendant le congrès la France est occupée par les pays vainqueurs on trouve au nord les britanniques, les prussiens et les russes à l'est les autrichiens et d'autres états aussi partagent des parties du territoire pour l'occuper il fut organisé comme son nom l'indique à Vienne qui était la capitale de l'empire d'Autriche qui était l'une des plus grandes puissances de l'Europe également une des grandes puissances historiques, conservatrices c'était un pays avec une monarchie puissante d'ancien régime qui n'a pas été touchée par les événements révolutionnaires c'est une ville centrale en Europe c'est également une ville importante équipée pour recevoir un tel congrès qui amène tout son lot de grands ambassadeurs qu'il faut loger dans de bonnes conditions sinon ils ne sont pas contents donc ce congrès réunit les principaux pays vainqueurs de la France donc le Royaume-Uni, le Royaume de Prusse et les empires d'Autriche et de Russie mais également d'autres états moins puissants mais existants en Europe aussi participèrent à ce congrès donc l'Espagne, le Portugal, la Suède, la Norvège les états pontificaux, la Suisse, la Sardaigne, etc. la France qui malgré sa défaite et son statut de pays occupé arrive également à s'incruster à ce congrès grâce au travail de Talleyrand mais on en reparlera plus tard que ce soit dans cette vidéo ou dans d'autres c'est autant près de 500 personnes qui participent à ce congrès représentant à la fois 216 états même si certains de ces micro-états se partagent un seul représentant et d'obscurs groupes d'intérêts oui, genre des lobbies en quelque sorte genre il y avait peut-être Monsanto qui était déjà à l'époque on ne sait pas parmi les représentants qu'on trouve à ce congrès on retrouve 21 bolt pour la Prusse le tsar Alexandre Ier, seul dirigeant à participer directement au débat du congrès, représente la Russie pour l'Autriche et son puissant ministre des affaires étrangères Von Metternich et pour l'Angleterre on trouve le duc de Wilmington quant à la France qui a donc réussi à s'incruster l'ancien ministre des affaires étrangères chef du gouvernement provisoire le fameux Charles Maurice Talleyrand de Périgord dont, comme on l'a dit, on en reparlera dans une vidéo dédiée qui devra arriver dans les prochaines semaines ce congrès durera pas moins de 9 mois et comme vous pouvez vous en douter il ne passera pas 9 mois sans s'arrêter à discuter et négocier il y a eu également pas mal d'événements festifs des fêtes somptueuses qui ne s'arrêtèrent pas pendant que Napoléon est revenu pendant les 100 jours le retour de la guerre les représentants continuèrent de festoyer tout autant il y avait également des grands dîners, des grands balles, des spectacles il y avait des manèges et des théâtres qui étaient installés de l'opéra également et ce congrès fut ouvert par un grand cancer donné par, pas n'importe qui, mais Beethoven rien que ça donc globalement il ne se faisait pas chier à ce congrès quant à la partie débat et discussion il s'organisait assez peu en séance plénière avec tous les participants mais plutôt en des réunions de commission donc parmi elles il y avait les réunions des 4 qui devenaient plus tard les réunions des 5 donc ils réunissaient les vainqueurs, les grands vainqueurs la Russie, la Pruche, l'Autriche et le Royaume-Uni et la France qui comme on l'a dit a réussi à négocier sa participation à partir de 1815 on trouve également les réunions des 8 qui donc réunissaient ces 5 pays plus la Suède, l'Espagne et le Portugal et puis des commissions plus thématiques pour une session particulière un territoire géographique discuter d'une frontière en particulier donc voilà à peu près comment ça s'est organisé et au final après ces 9 mois d'intenses discussions et d'intenses festivités le congrès se conclut 9 juin 1815 avec la signature de l'acte final qui réunit l'ensemble des décisions prises lors de son congrès décisions dictées par les différents intérêts des pays participants par exemple la Russie qui cherche à s'étendre en Europe centrale en annexant la Pologne territoire sur lequel la Prusse a également dévisé oui la Russie et la Prusse déjà en 1815 cherchaient toutes les deux à s'emparer de la Pologne voilà la Russie parmi ses intérêts a également la recherche de s'étendre vers la Méditerranée aux dépens de l'Empire Ottoman ce qui va déplaire aux Britanniques qui ne veulent pas trop d'un nouveau concurrent en Méditerranée puisqu'ils possèdent plusieurs territoires ici comme Malte et que c'est une grande puissance maritime donc ils vont essayer de faire obstacle aux intérêts russes et pour cela ils vont s'allier aux Prusse la Prusse et l'Autriche quant à elles se disputent le contrôle des territoires allemands qui à ce moment là est un ensemble territorial et géographique qui est extrêmement divisé mais où les deux groupes principales puissantes baissent ces deux là et chacune cherche à affirmer sa domination sur ce territoire donc ils vont s'opposer mutuellement ce qui va faire que les Autrichiens vont favoriser les Russes en Pologne afin de faire chier les Prusses alors que dans le même temps ils sont alliés au Royaume-Uni contre les Russes pour le contrôle des Balkans puisque les Russes veulent s'y étendre et que les Autrichiens considèrent que c'est leur chasse gardée quant aux états mineurs ils vont chercher plus ou moins à survivre à garder leur indépendance et à ne pas se faire bouffer par les grandes puissances donc l'acte final doit conseiller tous ses différents intérêts et vu qu'en plus il fait 300 pages on peut difficilement dire tout ce qu'il contient mais on peut vous donner un petit résumé le Royaume-Uni va conserver ses territoires en Iterranée comme Malte et gagner quelques îles comme les îles Maurice ou Sainte-Lucie et la ville portuaire du Cap ce qui renforce sa thalassocratie c'est-à-dire son pouvoir basé sur la mer parce que le Royaume-Uni a toujours été une grande puissance maritime l'Autriche de son côté réussit à annexer une partie de la Pologne ainsi que l'Italie du Nord donc la Lombardie et la Vénétie la Prusse de son côté double son territoire en recevant une partie de la Pologne de la Suède et en annexant également plusieurs régions allemandes comme la Rennanie la Saxe du Nord ou la Westphalie de son côté la Russie arrive à s'étendre en Finlande et récupère les deux tiers de la Pologne en s'emparant du duché de Varsovie donc au final la Pologne se retrouve partagée entre grandes puissances ce qui était déjà à ce moment-là la quatrième fois que ça lui est arrivé donc ouais les Polonais n'ont vraiment pas eu de chance dans l'histoire le territoire allemand de son côté est vachement simplifié puisqu'il est séparé entre 39 états différents donc vous allez me dire 39 états c'est quand même compliqué 39 pays en Allemagne quoi ouais mais avant il y en avait 350 350 états donc oui on est sur une simplification importante et ces états sont réunis dans la Confédération Germanique qui est dirigée par l'Autriche mais elle a assez peu de pouvoir se réunit assez peu et globalement les états allemands ont une grande indépendance est également instaurée lors de ce congrès la neutralité de la Suisse et l'abolition de la traite négrière ainsi qu'un traité de libre circulation fluviale quant à la France Cocorico le territoire revient à peu près à ce qu'il était en 1791 perdant des territoires comme la Belgique Nice ou la Savoie mais gardant la Zasse-Moselle ce qui est plutôt bien s'en sortir parce qu'à la base ce pays qui a été vaincu qui a été en guerre contre toute l'Europe aurait dû être complètement démantelé mais il y échappe pour plusieurs raisons déjà même si la France a été vaincue le peuple français est toujours là c'est un peuple qui a fait une révolution 20 ans plus tôt qui a renversé son roi on se dit que si en plus on lui retire son pays qui est un pays assez ancien et auquel il y a quand même un sentiment national qui s'est créé on se dit qu'il serait bien capable de refaire une révolution et ils n'en ont pas envie ils en ont marre surtout après plus de 20 ans de conflit quasiment ininterrompu les puissances européennes sont fatiguées et préfèrent une solution de paix et de stabilité en plus pour certains pays comme l'Autriche ou le Royaume-Uni qui veulent une stabilité européenne renforcer les différentes puissances en leur donnant des morceaux de la France ça risquerait de perturber l'équilibre et préfèrent maintenir un statut quo en rétablissant un bourbon donc rétablir un retour à l'avant-révolution en France leur barrer une meilleure solution de stabilité de plus la Russie par exemple n'a pas d'intérêt à récupérer un morceau du territoire français c'est beaucoup trop loin donc préfère que personne ne récupère et enfin Tadéran a quand même négocié dur et sévère lors de ce congrès pour que la France en sorte le mieux possible quoi qu'on pense du personnage et vous verrez on peut penser beaucoup de choses de ce personnage dans la vidéo dédiée il faut reconnaître qu'à ce congrès il a fait du bon boulot il a géré sa mère mais bon la France va quand même suivre des conditions un peu plus dures après la nouvelle défaite de Napoléon après les 100 jours nouvelle défaite donc ouais de nouveaux coups mais globalement elle s'en sort bien le congrès institue également l'ordre de Vienne qui est également une politique visant à tout faire pour maintenir l'ordre l'équilibre et la stabilité également en Europe cela va s'incarner à travers deux alliances différentes la Sainte Alliance qui réunit la Prusse l'Autriche et la Russie c'est l'initiative de celle-ci dans la Sainte Alliance du coup pour maintenir à la fois la stabilité maintenir l'ancien régime maintenir la culture chrétienne lutter contre les idées libérales libérales politiques et en novembre 1815 et ensuite écrire la quadruple alliance qui donc réunit les pays de la Sainte Alliance mais également le Royaume-Uni moins sur une idée conservatrice au niveau des idées politiques elle est moins opposée au libéralisme moins attachée aux valeurs chrétiennes mais cherche avant tout de la stabilité pas de renversement brusque de régime pas de révolution éviter les guerres mais qu'un pays ait des institutions plus démocratiques plus libérales les dérangent moins parce que le Royaume-Uni est un pays qui a une monarchie constitutionnelle et qui envoie de libéralisation sur le plan politique la France se rapprochera de cette alliance dès 1918 cela alors que c'était l'ennemi de ces pays avant mais la restauration de la monarchie et le travail de persuasion de Richelieu mais non pas lui la haute là celui là voilà merci alors que dans le même temps le Royaume-Uni de plus en plus libéral sur le plan politique va s'en éloigner donc c'est un résumé à peu près évidemment on n'a pas tout raconté on n'est pas rentré dans tous les détails à moins que vous vouliez un script de 300 pages c'est-à-dire globalement une vidéo de 10 heures honnêtement je n'ai pas la foi de vous la faire donc on est sur un truc simplifié mais j'espère que c'est clair que vous avez appris des choses s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises n'hésitez pas à poser des questions et avant de terminer cette vidéo voyons voir un peu quelles ont les conséquences de ce congrès il a posé les bases géographiques et géopolitiques de l'Europe du 19ème siècle a été à l'origine de certains événements importants de cette période comme le printemps des peuples dont il est une raison importante en effet ce congrès en ne respectant pas les cohérences culturelles et historiques ainsi que les volontés populaires va créer un sentiment de tension au sein de nombreux pays par exemple au sein de l'Autriche qui rassemble des Italiens des Allemands des Roumains des Hongrois des Polonais qui chacun dans cette Europe dans cette période de naissance du sentiment de nationalité cherchent à avoir leur indépendance à se réunir également parce que comme vous voyez les Allemands il y en a en Autriche mais il y en a également dans plein d'autres pays les Italiens sont également séparés entre plusieurs pays de même pour les Polonais donc ça va créer un des tensions au sein des différents empires et des volontés de réunification qui seront donc à l'origine en partie du printemps des peuples qui secouera toute l'Europe en 1948 mais également les processus d'unification italienne et allemande qui eurent lieu durant la deuxième moitié du XIXe siècle qui furent à l'origine de conflits entre d'un côté l'Italie et la Prusse et de l'autre côté l'Autriche donc là aussi un événement important du XIXe siècle et qui au final bouleversèrent l'ordre que voulaient maintenir la Sainte Alliance et la Quatribe Alliance après ce congrès de Vienne il est également important parce qu'il est à l'origine de ce qu'on considère comme la diplomatie moderne la diplomatie des congrès également qui est prévalue durant tout le XIXe siècle avec plusieurs autres congrès qui furent organisés par exemple celui de Paris en 1856 qui mifiait la guerre de Crimée mettant un frein à l'expressionnisme russe et des congrès qui lurent à Berlin également en 1878 et en 1884-85 qui ce dernier régla le partage et la division de l'Afrique contre les puissances européennes donc voilà je crois que j'ai fait le tour j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas mettez un pouce bleu si vous avez des remarques faites-les en commentaire je vous invite également à partager la vidéo ça aide à se faire connaître et à partager l'information et vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait histoire de ne rien rater de nos prochaines vidéos prochaine vidéo qui sera sûrement normalement sur donc Talleyrand qui devrait arriver normalement la semaine prochaine si tout va bien voilà voilà au revoir tout le monde au revoir tout le monde au revoir tout le monde